J'ai un spéculateur, bonjour et bienvenue dans cette vidéo du samedi. Alors cette semaine on va parler comme d'habitude des marchés, c'est-à-dire notre sentiment de marché sur les indices. Alors tout le monde parlait de krach boursier, moi je vous ai présenté le scénario du dead cat bounce, le fameux retournement de marché, s'il a lieu, comment et qu'est-ce qu'il fallait surveiller. On va voir où est-ce qu'on en est dans tout ça. On va voir aussi qu'on a des opportunités actuellement, notamment sous tout ce qui se présente sous forme de trading de news. Alors je vais vous expliquer en quoi consiste cette anomalie de marché que l'on peut exploiter à la fois sur les actions mais aussi sur les crypto-monnaies ou sur n'importe quel actif. Alors là on va davantage se concentrer sur les actions et vous verrez ça, on a une opportunité cette semaine que je vous présente à la fin de la vidéo en mode trading de news. Alors même que les bourses ne sont plus, donc les indices internationaux ne sont plus orientés à la hausse, ils sont en train de stabiliser, donc il n'y a plus de momentum, et bien on va pouvoir travailler d'autres types d'opportunités. Pas des opportunités qui vivent le catalyseur momentum, mais des opportunités qui vivent le catalyseur PEAD, Post Earning Announcement Drift, qui est tout simplement, plus simplement dit, du trade de news. Donc on fait le point sur le Bitcoin, les indices, les actions, et c'est parti. Et on est parti pour l'analyse du sentiment de marché avec l'indice CAC, petit témoin de capitalisation. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? Rien de spécial, on est toujours dans notre logique de consolidation, donc de range. Vous voyez que là, c'était une semaine pour rien. Il faut savoir aussi que le lundi était férié sur les marchés américains, même si là, on est sur le marché européen. Le CAC 40 avec le dividende brut réinvesti, pareil, une petite semaine pour rien, entre guillemets pour rien, puisqu'en fait, ça, ça met en avant que, et bien tout simplement, la volatilité est en train de se diminuer un petit peu. Donc voilà, on reste vraiment dans une logique de range là, pour le moment. Sur le DAX, donc indice allemand, idem, on a toujours le support qui est en place. Donc tant que ce support est en place, on reste dans une logique de range. Sur le marché américain maintenant, le marché américain a bien rebondi. Regardez, tout le monde parlait de krach boursier, tout le monde parlait de la fin du marché, etc. Il y a quelques, enfin voilà, pendant ces deux semaines de chute, encore une fois, la seule façon de se retrouver dans une situation de krach boursier ou de marché baissier, c'est que l'on aille faire notre fameux Dead Cat Bounce. Et le Dead Cat Bounce, je vous en ai parlé, je vous en ai parlé cette semaine-là, cette semaine-là, et je vous en reparle aujourd'hui, donc cette semaine-là, il faut que l'on effectue le rebond que l'on a en train de faire, que l'on revienne et qu'on casse ce support. Alors, c'est vraiment, voilà, ce rebond, donc c'est le rebond du chat mort, et là, boum, là, il retourne à terre et puis il effectue sa correction. Pour le moment, on n'y est pas du tout. Pour le moment, on est simplement dans un scénario de range, c'est-à-dire on évolue entre deux bornes, et comme la tendance de fond est très haussière sur le Nasdaq, à mon sens, on a plus de chances de sortir par le haut, puisque tout simplement, la psychologie reste haussière que par le bas. Voilà, donc gardez vraiment bien ça en tête. Pendant l'année 2015-2016, tout le monde était vendeur ici, c'était vraiment pareil. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Bref, tout le monde était vendeur ici pendant cette période-là. Tout le monde disait que, ben voilà, c'était la fin du marché haussier et que, ben là, c'était en train de se retourner, que ça allait casser. Enfin, voilà, que c'était la fin des haricots. Et en réalité, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on a cassé par le haut ici, et derrière, on a effectué une belle tendance haussière. Donc, tant que sur les graphiques, rien n'est validé, même si dans les médias financiers, même si dans votre entourage, les investisseurs vous disent, oh là là, c'est chaud maintenant, il faut sortir, ou attention, c'est la fin du monde sur les marchés financiers, on est trop haut, les actions sont valorisées trop cher. Tout ça n'est qu'une question de perception, de psychologie des foules, et ça, on peut parfaitement le lire sur un graphique. Donc, suivez le graphique, analysez avec recul la psychologie des foules, mais n'entrez pas vous-même dans la masse, dans la masse qui fait la psychologie des foules. Vous, vous êtes là en tant qu'observateur, et quand c'est le moment de prendre part à la psychologie des foules pour profiter d'un mouvement propice, eh bien, c'est là où il faut le faire. Donc, voilà. Et enfin, on va passer rapidement du coup sur le SP500, qui est dans la même situation que le Nasdaq. Donc, à savoir, on est dans un range, on n'a pas du tout validé le dead cap balance. Je le rappelle, il faut qu'on venienne casser ce support ici pour enclencher un marché baissier, c'est-à-dire une vraie tendance baissière. Pour le moment, on est dans une simple consolidation, dans un range, dans une grosse... Enfin, dans une consolidation avec pas mal de volatilité, puisque vous voyez que les bornes du range sont assez éloignées. Donc, on est dans une consolidation au sein d'un marché haussier. Le fond de la tendance, c'est un marché haussier. Allez, petit clin d'œil aux cryptos, un petit... une petite analyse rapide du Bitcoin qui suit parfaitement le plan de trade. Vous voyez que là, on est dans une logique de... Boum, ça rebondit. Tant qu'on n'aura pas cassé le bas, on restera dans une logique de... On a trouvé le point bas, on consolide. Et si là, la consolidation se fait de manière propre, c'est-à-dire une tasse avec une hanse et que tu relances, les fluctuations se réduisent bien. C'est très, très, très important que ça se réduit bien et que ça casse par le haut. Donc, autour de cette zone de très probablement avril de cette année, là, on pourra repasser à l'achat pour une nouvelle création de bulle qui pourra, quant à elle, à nouveau se gonfler pendant un an, peut-être deux ans. On verra. Ça signifiera simplement que l'éclatement de la quatrième bulle a trouvé son point bas ici, autour des 4600, 4700 euros. Et si, eh bien, l'éclatement de cette quatrième bulle n'est pas terminé, eh bien, simplement, là, le rebond auquel on a assisté, eh bien, il va à nouveau péricliter et on va à nouveau avoir, voilà, une baisse comme ceci. Alors, on va essayer de mettre ça en rouge. Je ne maîtrise pas du tout TradingView. On me demande toujours sur quel site je suis pour faire ces analyses. c'est sur TradingView et là, on va supprimer ça, du coup, et ça. Donc, voilà, vous avez le nouveau scénario pour le Bitcoin qui est actualisé. Donc, voilà. Soit là, à partir de ce moment-là, on repart dans une nouvelle jambe baissière et là, ça va être une grosse accélération, un gros carnage au cours des prochaines semaines. Soit on a vraiment trouvé le point bas ici et auquel cas, nous, ce qui va nous intéresser, ce qu'on va surveiller, c'est, eh bien, la consolidation qui va se mettre en place avec le point d'entrée. Encore une fois, que ce soit maintenant la fin ou que ce soit un peu plus tard, pour nous, ça ne change rien. Nous, ce que l'on va guetter, c'est le point d'entrée. C'est ça qui va nous intéresser parce que le potentiel de hausse du prochain, enfin, le potentiel du prochain cycle de hausse sur le Bitcoin, il sera dans la logique d'évolution du Bitcoin. J'en avais déjà parlé dans différents articles. C'est des potentiels à la hausse qui sont explosifs. On me demande, Cédric, pourquoi est-ce que tu ne shortes pas les crypto-monnaies ? Pourquoi est-ce que, de manière générale, tu n'aimes pas shorter les actions ? Simplement parce qu'à l'achat, sur une action ou sur une crypto, vous pouvez prendre 100%, 200%, 300%, 1000%, 10 000%, 20 000%. Il n'y a pas de limite à la hausse. C'est potentiellement illimité. D'un point de vue mathématique, il n'y a pas de limite. À la baisse, vous ne pourrez jamais gagner plus de 100% de ce que vous pariez. C'est comme ça que ça marche. Sauf si vous prenez de l'effet de levier. Mais alors là, vous êtes complètement, vous êtes dans une folie, dans un manque de... Vous n'avez aucune règle de money management et vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Parce que déjà, shorter des actions, c'est très dangereux. S'il y a un gap à la hausse parce qu'il y a une news, vous pouvez perdre bien plus que ce que vous avez risqué. D'autant plus sur les crypto-monnaies qui ont une volatilité absolument monstrueuse où là, vous pouvez vraiment vous retrouver dans des conditions, dans une situation financière catastrophique pour le restant de vos jours. Donc, je ne vous encourage pas à trader à la baisse les cryptos parce qu'il n'y a pas de hedge à faire ça. Et en plus, vous avez un risque, une asymétrie au niveau du risque qui est beaucoup trop importante. Alors qu'en s'orientant sur les trades à la hausse, vous avez un énorme hedge à la hausse et votre risque reste très, très limité puisqu'il y a une telle volatilité sur les crypto-monnaies qu'il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'argent pour se retrouver avec des très, très, très gros décalages. Donc voilà, ça, c'était pour le petit point Bitcoin qui, je le sais, est très attendu chaque semaine dans la vidéo du samedi. Allez, on passe rapidement sur les opportunités de la semaine. Je vous rappelle que pendant les zones de correction comme ça sur les indices boursiers, la psychologie est davantage à la nervosité. Donc, ce n'est pas pendant ces moments-là qu'on va trouver les meilleurs trades en termes de momentum. Momentum, c'est simplement les meilleurs trades de continuation de tendance. C'est le momentum qui est très, très, très fort. On appelle ça une anomalie de marché qui est structurelle, qui se répète, qui se répète, qui se répète. Quand ce momentum est très, très fort, on va essayer de trouver des requêtes de marché. Quand le momentum, donc la force de la tendance, est forte mais régulière, on va essayer de trouver des leaders de marché. Par contre, quand la tendance du marché, comme actuellement, elle est en train simplement de se stabiliser à court terme, puisqu'on est en train de faire un range ou une correction sur les indices, eh bien, tout simplement, on va davantage aller exploiter la troisième anomalie de marché. En tout, il y a trois anomalies de marché. Le momentum très fort, le momentum qui est lent et régulier, et ce qu'on appelle les publications de résultats, le post-turning announcement drift, dit plus simplement, ce sont les trades de news. Donc, quand les marchés n'ont pas vraiment de tendance, il nous faut un autre catalyseur. Et le catalyseur, ça va être une surprise sur les publications de résultats, sur des news, sur des contrats, sur un nouveau produit, sur pas mal de choses au final. Donc là, je vais vous montrer, je vais vous donner un exemple qui est en train de se produire en live sur l'action LOP. Donc, c'est une action américaine. Donc, déjà, les prérequis pour un tel trade, c'est qu'il faut que l'action soit ancrée dans une psychologie haussière. Il faut qu'on ait une tendance de fonds qui soit haussière. Deuxième point très important, il faut qu'on ait un consensus de prix qui soit établi, autour d'un niveau de prix. Donc là, ça a été le cas. Vous voyez que cette action-là, entre octobre et puis il y a encore deux jours, fin février, les prix évoluaient autour de 91 dollars. Vous voyez, ils évoluaient en réalité entre 88 dollars et le pivot était à 95. Donc, dans la psychologie des intervenants, le bon prix pour cette action était autour de 91 dollars. Donc, ça, c'était un fait. C'est sur le graphe. On peut lire. La psychologie fait que le bon pricing de cette action, le consensus, est autour de 91 dollars. Puis, il y a une annonce de résultat, une nouvelle, quelque chose qui tombe et qui fait basculer la psychologie vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau paradigme. Regardez ce qui s'est passé ici. Donc, il y a deux jours, jeudi 22, on a eu des volumes extraordinaires ici. Donc, du coup, quand on voit ça et qu'on a un breakout ici, on va voir dans le flux de news. Si on se rend compte qu'on a une news assez particulière et que la structure de l'entreprise, notamment le float, correspond à quelque chose d'intéressant pour nous, on va pouvoir profiter de ça. On va pouvoir profiter de cet effet d'annonce et de cette anomalie structurelle de marché qui est, eh bien, les news. Donc là, une fois qu'on a ça, là, on a la possibilité de mettre en place un plan de trade pour profiter de ce genre d'opportunités malgré le fait que la tendance de fond sur les indices boursiers ne soit pas propice à prendre des trades comme ça à la hausse. Et pourquoi ? Encore une fois, c'est parce que c'est ce catalyseur-là qui est propre à l'entreprise. Ce n'est pas propre à l'état du marché global, mais c'est propre à l'entreprise. Elle est en train de subir une surprise positive qui va faire que tous les intervenants qui prisaient cette action autour de 91 dollars vont se mettre à la pricer beaucoup plus cher, ce qui va déclencher une tendance haussière. Donc voilà, ça, c'est ce qu'on appelle du trading de news. Je vous ai mis un lien juste en dessous de cette vidéo en descriptif. Vous allez voir, je vous ai préparé 8 vidéos pour vous expliquer tout ça. C'est totalement gratuit. Il y a 8 vidéos. J'ai même retrouvé 2 articles que j'avais publiés pour Trader Magazine à l'époque où je parlais essentiellement, enfin, je parlais à 100% du trading de news. Donc, ça va vous permettre de vraiment comprendre un petit peu qu'est-ce que cette anomalie de marché a d'intéressante et comment l'exploiter surtout. Ensuite, on va passer à d'autres petites opportunités. Allez, ça va être assez rapide puisque, comme je vous l'ai dit, le contexte actuel se prête davantage au trading de news qu'aux autres anomalies de marché. Mais bon, on arrive quand même à trouver des choses intéressantes. Alors, là, pour cette action LFG, cette action a été retournée sur certains de nos screeners. C'est davantage de la paterne en hebdo. Donc, là, je suis en journalier. Je voulais vous la présenter, cette action. D'ailleurs, les élèves de l'école, je vous en reparlerai mercredi de cette action. On va la rajouter en liste de suivi très probablement. Mais pour le moment, il n'y a pas de trade à passer dessus. Tout simplement, il n'y a pas de liquidité. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est quoi ces points-là ? Zéro, volume 28 décembre. Zéro action a été échangée. Le 29 décembre, zéro action a été échangée. Le 2 janvier, zéro action a été échangée. Vous voyez tous ces petits points-là où il y a zéro volume, il y a zéro titre qui ont été échangé. Les volumes, ici, c'est le nombre d'actions qui ont été échangées entre les acheteurs et les vendeurs. Quand on voit qu'une action comme ça a très peu de liquidité, ça va être compliqué de se faire exécuter à un bon prix d'achat, c'est-à-dire là où on aimerait être exécuté. Et de la même façon, quand on veut sortir de position, ça va être compliqué de ne pas nous-mêmes faire le marché. C'est-à-dire que quand on va acheter, on va pousser les prix à la hausse parce qu'on n'aura pas beaucoup de personnes en face de nous qui seront prêts à nous vendre leurs titres. De même que nous, quand on va passer vendeurs pour liquider notre position, en face, il n'y aura pas beaucoup d'acheteurs. Donc, c'est nous qui allons faire pression sur les prix à la baisse. Donc, quand on a ce genre d'action, soit on a un tout petit capital et ça peut le faire, soit on a un capital à décent ou un capital un petit peu plus important. et auquel cas, on va essayer d'éviter ce genre... Enfin, on va éviter ce genre d'opérations, ce genre de titres trop peu liquides. Après, ce qui peut arriver, c'est que là, suite au breakout, on reste dans une zone proche du pivot et que l'on ait les volumes qui arrivent. On ait les volumes qui s'étoffent et qui nous montrent que là, du coup, il se passe quelque chose sur l'action. Il y a de plus en plus d'acheteurs et de vendeurs qui sont en train d'arriver et de faire le marché. Auquel cas, là, ça pourra nous intéresser. Donc, c'est ce qu'on va surveiller au cours des prochaines semaines. Et donc, pour les élèves de l'école, petit message en dessous d'un peu perso, on va rajouter ce titre dans la liste et je vous en reparlerai mercredi dans la vidéo privée de l'école. Et pour tous ceux qui regardent cette vidéo, l'école, les inscriptions ouvrent début septembre. Ça dure une semaine, les inscriptions, et après, c'est un programme d'une année scolaire complète. Donc là, l'école est fermée pour toute l'année. On est dans la session en cours. Ensuite, on a quoi d'autre ? On a SAV, E, alors c'est de l'hebdo. Donc, c'est du classique. Donc, tendance haussière, le pivot qui est bien défini. Là, on a le petit breakout cette semaine qui est en train d'avoir lieu. Les volumes sont en augmentation en hebdo. Pour moi, en journalier, quand on consolide notre analyse, ça manque un peu de volume. Regardez qu'est-ce qui se passe là. On a le breakout qui est censé se faire ici, il peut être validé ici. Et regardez les volumes, boum, c'est de pire en pire. Alors, les volumes, ils sont en baisse. On a seulement eu cette journée-là avec des volumes en augmentation. Mais le problème, c'est que cette journée-là, c'était une journée où il n'y a pas eu d'engouement à l'achat puisque là, on est resté au même niveau. Donc, pour ces raisons-là, cette action, on peut la mettre en état de surveillance. On reste proche du pivot sur une tendance moyen-long terme. Mais pour le moment, ce n'est pas quelque chose qui va nous intéresser. il vaut mieux garder ces cartouches de dispo pour quand la tendance du marché va se reprendre, si elle se reprend d'ailleurs. Et enfin, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Parce que du coup, j'ai fait ça dans le désordre. Là, c'est bon. Mitra, on a un petit trade de type roquette. Donc, c'est du classique. C'est assez rare de trouver ce genre de configuration alors que les bourses sont, comme on l'a vu, notre sentiment de marché, on est dans une zone de correction de range. Mais donc, voilà, on a quelque chose de typique, une large base qui a duré, elle a carrément deux ans, une extraction de large base avec, regardez l'intensité de ces volumes, tous ces volumes-là par rapport à tout ce qui s'est passé au cours des dernières années. Là, il y a vraiment un intérêt qui est très fort et qui est porté envers cette action-là depuis quelques mois. Il se passe quelque chose. Tout le monde qui achète et tout le monde qui s'y intéresse, on a eu, boum, donc la première jambe à l'achat qui a permis l'action de s'extraire de sa large base. Donc là, on n'a pas d'opportunité à saisir. C'est la première consolidation la plupart du temps qui va nous intéresser pour un trade de roquette. Donc pour cela, je le rappelle, il nous faut une large base, il nous faut des volumes en forte augmentation, il nous faut une belle petite pattern de type TAS et 1, c'était le cas ici. Et il nous faut le breakout qui casse le pivot, c'était le cas ici. En plus, on a eu les volumes. Donc ça, c'est du trade de roquette. C'est très classique. Il n'y en a pas énormément des trades de roquette avec une bonne qualité comme c'est le cas ici. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait la dynamique quand le pivot de la large base est cassé. Il faut vraiment que le momentum soit fort. Vous voyez que là, on est passé d'un prix de 11 euros à un prix de 16 euros en l'espace de quelques séances. Ça signifie qu'on a vraiment une roquette, qu'on a un momentum qui est très fort, forte vélocité sur cette action. Voilà, idéalement, il faut que le marché derrière suive aussi. Donc comme je vous l'ai expliqué, dans le lien qui se trouve en descriptif de cette vidéo, vous allez tomber sur cette page de swing trading de news sur les actions. Je vous ai mis plein d'exemples. Je vous ai mis les deux articles que j'avais écrits pour Trader Mag. Alors vous allez voir, c'est des articles qui sont bien fournis avec plein d'exemples. Je vous explique l'anomalie de marché, comment repérer les news, comment les trader, etc. Et surtout, ce qui est vraiment très sympa, c'est qu'au-delà de tous les exemples que je vous ai mis sur cette page, c'est surtout que là, je vous ai mis huit vidéos qui vous expliquent comment trader les news, comment repérer un trade de news à fort potentiel, comment gérer une news avec une explosion des prix en bourse, pourquoi les trades de news sont les plus rentables et aussi les plus sécurisants, pourquoi est-ce qu'ils sont du coup ultra sécurisés, comment savoir si une news est positive sans rien y connaître, c'est-à-dire sans avoir à analyser un bilan financier ou à avoir une formation en économie, c'est de la pure psychologie des foules, de la pure psychologie de marché, on n'a pas besoin d'avoir des connaissances financières pour ça. Est-ce que l'on peut faire all-in sur une news, c'est-à-dire y aller avec tout son compte de bourse et même mettre du levier et comment débuter en bourse avec un petit capital grâce au trading de news et là, quelque chose d'un petit peu plus mindset, pourquoi les humains ne sont pas capelés pour devenir riches et on retombe sur cette notion d'accident positif de richesse qui étant liée au trading de news. Donc vraiment, allez voir cette page, passez un petit peu de temps dessus, c'est du pur contenu, vous allez apprendre pas mal de choses et voilà, on se retrouve derrière pour les vidéos et votre apprentissage en accéléré sur le trading de news.